Python, JavaScript et Java, quel langage de programmation à prendre pour 2024 ? Si tu te poses la question, tu es sur la bonne vidéo mon ami, car comme tu peux le voir, on va venir décortiquer ensemble tous les différents langages de programmation en fonction de leur catégorie, de la cybersécurité, du gaming, Tata, Science, Blockchain, etc. Jusqu'à arriver au gros poisson, le web. On va absolument tout voir, reste bien jusqu'à la fin, ça va être énorme. Avant ça, on va prendre le temps de définir un petit peu les termes. Les langages de programmation, c'est ce qui va permettre de communiquer directement avec la machine, donner des instructions, etc. pour que leur directeur exécute une tâche donnée. Donc Framework, ça va être le nom qu'on donne à un outil complet qui va permettre de concevoir une application. Là, on va un petit peu tout mélanger, parce qu'avec le langage seul, on peut faire des choses, mais souvent, on utilise tout un environnement qui va permettre de simplifier le processus. Ensuite, ce qu'on va appeler application, un ensemble de programmes qui sert à résoudre une tâche. Ça peut être du coup un site web, une application mobile, intelligence artificielle, peu importe. Et à la fin, on aura également les classements top 3 des plus polyvalents, plus simples, et top 3 des langages les plus populaires. On garde ça pour la fin, et on aura également le langage obligatoire, le langage à absolument connaître, peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves. Que tu fasses du gaming, du développement web, du mobile, etc. Il faudra absolument connaître ce langage, on va le voir également. On commence tout de suite avec la première niche, qui est la cybersécurité. Là où on entend de plus en plus parler, « Oui, moi je veux devenir hacker, hacker éthique, etc. » Donc, cybersécurité, c'est quoi ? C'est tout simplement comment sécuriser des applications. En fait, il y a les deux côtés. Soit tu es du côté défensif, soit tu es du côté offensif. Autrement dit, soit tu es un hacker, soit tu es un expert en cybersécurité, etc. En gros, tu es un hacker, mais un gentil. Si tu es embauché par des entreprises pour pouvoir sécuriser leur site web, soit leur logiciel, etc. Toute leur infrastructure informatique, bref, cybersécurité. Alors là, du coup, on va avoir plusieurs sous-branches. Par exemple, pour faire de la sécurité web. Parce qu'un gros aspect de la cybersécurité, c'est forcément lié au web. Parce que ce qu'il va falloir savoir, si jamais tu veux faire de la cybersécurité, c'est qu'une des fondations premières à laquelle tu vas devoir faire face, c'est le networking, c'est-à-dire les réseaux. Comment fonctionne une requête, HTTP, où est le protocole IP, TCP, IP, etc. Tout ça, il va falloir le connaître. Du coup, ce n'est pas un langage à proprement parler, mais c'est les fondations sur lesquelles est basée la cybersécurité. Et donc forcément, il y a du web. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais tu veux naviguer plus rapidement pour aller directement à la section qui t'intéresse, le menu est justement sur la jauge qui permet de défiler. Il y a les différents chapitres. Donc forcément, la sécurité web est une grosse part de la cybersécurité. Et pour ça, on va retrouver donc des langages phares du développement web. Donc on va d'abord trouver le langage PHP. C'est le premier langage dont on va parler dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est un des plus anciens. Donc c'est ce truc-là, souvent on trouve un éléphant à la place en guise de logo. On va savoir pourquoi. Il y a ce truc-là qui date d'il y a peut-être au moins une trentaine d'années. C'est le langage un des plus utilisés pour le web. Et donc forcément, en cybersécurité, on va le retrouver. C'est-à-dire qu'en connaissant le PHP, tu vas pouvoir connaître comment de nombreux sites tels que YouTube, tels que Google, etc., etc., qui utilisent forcément du PHP, peuvent communiquer avec leur base de données. Et donc si tu arrives à comprendre ça, tu auras une bonne compréhension pour la cybersécurité. Donc ça, c'est un langage pour la sécurité web. Un autre encore, c'est JavaScript, évidemment, parce que ça aussi, c'est utilisé pour le web. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc PHP, difficulté 5 sur 10, c'est pas très compliqué, simplement, voilà. Personnellement, c'est pas un de mes préférés, je t'avoue. Popularité 9 sur 10, simplement parce que c'est un des plus utilisés. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est le cas. Maintenant, JavaScript. JavaScript, là aussi, c'est un langage utilisé en sécurité web. Même difficulté, même popularité. On y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, un langage un peu plus intéressant, c'est le SQL. SQL, ça sert à gérer les bases de données. Et donc, avec ça, on ne peut pas vraiment, voilà, créer tout un site, etc. C'est vraiment spécifique aux bases de données. C'est pour pouvoir demander, par exemple, le nom de ton utilisateur, pouvoir inscrire un nouveau utilisateur, publier un nouveau post. Donc, tous les postes, le titre, la description, etc. Il va falloir le stocker. Donc, bref, tout ça, c'est géré avec le langage SQL. Donc, ça également, ça va être un langage primordial. Difficulté 3 sur 10, comme ce n'est pas vraiment de la programmation. On va voir, par exemple, une comparaison entre un script en PHP et un script en SQL. Donc, ça, voilà, c'est ce à quoi ressemble du PHP. Maintenant, on va voir à quoi ressemble du SQL. Ça ressemble à ça, tout simplement. Donc, on peut voir qu'en PHP, voilà, on a des petits mots-clés, etc. Tandis qu'en SQL, on a des trucs qui ressemblent presque à des phrases. Select, ici la date, etc., etc. Donc, bref, sachant que ces deux langages peuvent fonctionner ensemble, mais on y reviendra par la suite. En cybersécurité, il va falloir connaître, évidemment, le SQL en priorité. Et puis, potentiellement, PHP et JavaScript. Mais le plus important, ça va être SQL. Maintenant, ça, c'était pour la première partie en cybersécurité, la partie web. Mais évidemment, en cybersécurité, ce qu'on fait, en général, souvent, les hackers, voilà, ils sont un petit peu fainéants. Ils ne vont pas s'amuser à tout recoder, etc. Ils vont réutiliser des scripts qui existent déjà. Et ils vont écrire leur propre script pour automatiser. Comme ça, ils n'ont plus rien à faire. Bon, ça peut se comprendre. Voilà, imaginons un script qui va récupérer toutes les URL sur machin, etc. Au lieu de refaire ça pour chaque cible, par exemple, ils vont avoir un template. Ils vont pouvoir modifier deux, trois trucs. Et comme ça, le script, ils n'ont plus qu'à le réexécuter. Et ils gagnent beaucoup de temps. Donc, en scripting, tous les langages pour, justement, écrire ces scripts. Eh bien, parce qu'on ne va pas utiliser du SQL ou du PHP pour ça, on va utiliser des langages spécifiques. En l'occurrence, on va utiliser, eh bien, Python. Eh oui, il arrive assez tôt dans la vidéo, forcément. On va utiliser du Python, tout simplement, un des langages les plus connus. Donc, voilà, difficulté 3 sur 10, parce qu'il est assez simple. Même si je ne te cache pas que si jamais tu as uniquement codé en Python, pour passer sur les autres langages, tu vas un petit peu galérer, parce que c'est tellement simple que, du coup, tu n'as pas grand, grand-chose à apprendre. Mais bon, ça reste un langage de programmation. Popularité 10 sur 10, incroyable. On sort les boucles de fleurs. Voilà. Ensuite, le second langage pour faire du scripting, donc pour écrire des scripts automatisés, donc des tâches avec du code, c'est le Shell. Donc, Shell, ça, c'est un langage de programmation un peu particulier, parce qu'il sert à communiquer directement avec la machine. Et il ne sert qu'à ça. C'est-à-dire que là, si je vais ici sur PowerShell, donc le terminal, voilà, je suis sur Windows, donc l'invité de commande ici, on va pouvoir exécuter, pareil, des petites commandes. On va pouvoir mettre Echo, par exemple, laisse un like. Boum. Et là, il nous affiche le texte, laisse un like. Bref, donc ce langage, il est directement exécutable sur une console, sur un terminal. Donc, ça, c'est dingue. Donc, voilà, Shell, 4 sur 10, parce que, pareil, ce n'est pas forcément très compliqué. Et ce n'est même pas que c'est connu, c'est que c'est obligatoire. C'est vraiment sur tous les appareils. Enfin, il y a des variantes. Shell, c'est pour tout ce qui est Linux et Mac. Et vu que moi, je suis sur Windows, c'est PowerShell. C'est à peu près pareil, ils le font elles-mêmes. Donc, voilà, vraiment, Shell, impératif pour le scripting. C'est à peu près l'essentiel pour la cybersécurité. En gros, Python, SQL, Shell, etc. Maintenant, on va donc passer au gaming. Alors, on va voir plusieurs aspects, là encore. On va voir le web. Tout simplement, il faut comprendre qu'en gaming, on va créer des jeux vidéo magnifiques. Mais on va pouvoir en créer selon la plateforme. Bref, pas mal de plateformes sur lesquelles on peut faire des jeux vidéo. D'abord, format web, ce qui te fait de plus en plus. Voilà, pour pouvoir jouer directement depuis le navigateur. Voilà, tous les trucs, jeux flash, etc. Ça, c'était l'ancienne méthode. Maintenant, on a des nouvelles technologies qui sont arrivées pour justement faire la même chose, mais de manière beaucoup plus moderne. Bref, navigateur. Ensuite, également pour téléphone, les trucs Clash Royale, etc. Voilà, jeux mobiles. Ensuite, il va y avoir, pour ordinateur, League of Legends, machin, tous les trucs de geeks. Ouais, je m'en fiche, tous les trucs de geeks. Voilà, ordinateur. Donc, Mac, Windows, Linux, pour les puristes. Il va y avoir un peu tout ça. Il va y avoir également les consoles Xbox, PS4, PS5, je ne sais quoi, etc. PS6, je ne sais pas. Bref, il va y avoir tout ça. Et donc, il va y avoir différents outils en fonction de la plateforme cible, en fonction de la plateforme sur laquelle tu veux faire un jeu vidéo. Donc, premièrement, on va voir le web. Ça, ça va être à l'ancienne. On va appeler ça à l'ancienne. Ça va être en JavaScript. Donc, ça va être comme pour faire un site web. On reviendra là-dessus plus tard. Mais, en gros, voilà, difficulté 5 sur 10. Popularité 9 sur 10. Parce que c'est juste à faire sur une page web. Donc, c'est vraiment très simple. Et donc, ça utilise l'API Canva de HTML. L'API Canva, c'est quoi ? C'est tout simplement une balise HTML. Si jamais tu ne le sais pas encore, l'HTML, c'est un langage avec des balises. Donc, ça s'écrit comme ça. C'est un petit peu différent par rapport aux autres langages. Et là, regarde-moi ça. Par exemple, ici, on a un exemple de jeu qui a été fait avec l'API Canva, justement. Qui a été fait pour le web, en JavaScript. Donc, voilà, on a un petit... Bon, je ne joue pas à ce jeu-là. C'est mon petit frère qui joue. Bon, bref. Donc, bref. Mais il m'avait montré ça. Je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, voilà. Tout simplement, on a les jeux pour le web. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. On passe aux moteurs. Les moteurs, c'est tout ce qui va permettre de ne pas avoir à tout refaire à la main. Parce que là, en JavaScript, oui, on peut faire des jeux pour le web. Mais là, on fait tout à la main si on le fait à l'ancienne avec le JavaScript. Donc, pour ça, on a des moteurs qui existent. Tous ces moteurs, ça va être ici, par exemple, Unreal Engine. Donc, ça, c'est ce qui a permis de créer le jeu vidéo Fortnite, par exemple. Donc, là, voilà. On peut faire des trucs assez stylés. Et donc, ça, si je ne me trompe pas, en l'occurrence, le langage utilisé, c'est du C++. C'est un des langages assez compliqués, on va dire. C'est pas la mer à boire non plus, mais on peut vite faire des choses très complexes. Donc, voilà, c'est un langage dit bas niveau. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses à la main. Tandis que sur Python, c'est super simple. Tout est déjà fait. Que des petites commandes, des petites fonctions, etc. En C++, on fait tout à la main. Donc, ça permet d'avoir de meilleures performances. Pour un jeu vidéo, il va y avoir besoin de bonnes performances, tu t'en doutes. Pour ça, on utilise un langage plus complexe. Donc, C++. Magnifique. Maintenant, il va y avoir d'autres moteurs, par exemple, Unity. Donc, Unreal Engine, c'est pour faire des jeux, voilà. Pour consoles, pour ordinateurs, plein de choses. C'est dit cross-plateformes. C'est-à-dire qu'on peut faire le code une fois. Ensuite, c'est compilé pour aller sur plusieurs plateformes à la fois. Voilà, donc, une seule fois, tu codes le jeu. Et ensuite, ça part pour les téléphones, pour les ordinateurs, pour le web, etc. Un autre moteur ici. Donc, le moteur, en gros, c'est un logiciel sur lequel tu peux directement drag and drop. T'as directement des petits paramètres, etc. C'est beaucoup plus rapide que d'avoir à tout faire à la main. Mais il y a quand même un peu de script à faire. Il y a quand même du code à écrire. Donc, pour ça, il y a toujours un langage. Et donc, pareil, il y a un autre exemple, Unity, qui est censé être un petit peu plus simple. Je l'ai déjà utilisé. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées par rapport à quand tu fais tout à la main. Voilà, tout en JavaScript, par exemple. Et donc, là, le langage utilisé, c'est du C Sharp. Voilà. Et le paradigme, c'est de la programmation auto-objet. Si jamais tu as déjà entendu parler de ça, voilà, ça va être très important. Donc, c'est avec des classes, etc. Mais bref, en gros, le langage-là, c'est C Sharp pour Unity. C++ pour Unreal Engine. Donc, en gros, ça va tourner dans tous ces langages-là. C, C++, C Sharp, c'est un petit peu les mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le gaming, c'est des langages un petit peu plus compliqués. Donc, voilà, on a ici C Sharp. 6 sur 10, on monte un petit peu en difficulté. Ça reste assez populaire. Ensuite, on a C++ également. La difficulté, c'est peut-être 7 sur 10, on va dire. Il ne faut pas avoir peur non plus. Simplement, il faut savoir que c'est un petit peu plus complexe. Ce n'est pas du Python. Le Python, c'est le langage un petit peu pour les enfants. Non, non, mais là, il faut dire les termes. Le Python, c'est vraiment le langage où tu n'as rien à faire. Tout est déjà fait à ta place. Donc, tu n'as pas les meilleures performances. Mais c'est assez simple, c'est assez accessible. Donc, bon, faites du Python, il n'y a pas de souci. Mais c'est un langage pour bébé. Non, je m'en fiche. Alors, troisième catégorie, ça va être les applications bureaux. Bon, je t'avoue, ce n'est pas la plus excitante. Mais elle y est quand même. Donc, on a essayé d'être exhaustif. Donc, on va parler également des applications bureaux. Par exemple, la VS Code que j'utilise pour coder, c'est une application bureau. DaVinci Resolve, un logiciel de montage assez lourd. Je peux te le dire. L'ordinateur, là, il ne le sent pas, c'est le DaVinci Resolve. Donc, ça aussi, application bureau. OBS Studio, pareil, qu'on utilise pour filmer. Application bureau. Donc, tout ça, ça va pouvoir être fait grâce à différents langages. Donc, là, pareil, c'est le même principe que pour le gaming. Ça va dépendre de la plateforme cible. Donc, si tu veux faire une application pour Windows, ça va être des langages tels que C++ et C Sharp. On les retrouve encore, ces langages de la famille C. Donc, les langages de la famille C, ils se ressemblent à peu près et ils sont assez compliqués. C'est tout ce qu'il faut savoir. Ensuite, pour MacOS, c'est un petit peu la même chose. Sauf qu'on a ensuite des langages propres à l'écosystème Apple tel que Swift ou Objectif C. On va y revenir. Et puis, donc, on a également Linux pour les puristes. C, C++, etc. Principalement. Donc, en gros, pour les applications bureaux, c'est du C. Et ensuite, la partie la plus intéressante, c'est le cross-plateforme. C'est-à-dire que là, au moins, on code l'application une fois. Et ensuite, c'est distribué pour les différentes plateformes. A la fois Mac, à la fois Windows, etc. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, on va pouvoir faire ça en JavaScript, par exemple. Donc, JavaScript, TypeScript, c'est un petit peu la même chose. C'est juste que TypeScript, c'est la version évoluée, si tu veux. Donc, au début, on commence par apprendre JavaScript. Et ensuite, on passe sur du TypeScript. Il y en a qui vont dire, oui, utilise d'autres langages comme Flow, etc. C'est nul, c'est tout pourri. Il faut utiliser, ici, JavaScript. Voilà, langage qui date d'il y a 30 ans. À l'origine, fait pour les navigateurs web. Et ensuite, il faut passer, donc, sur, ici, TypeScript. Il y a un autre langage, beaucoup plus récent, développé par Microsoft. Là, voilà, première version de 2012. Donc, ça a à peine 10 ans. 12 ans, maintenant, on est en 2024. Et donc, voilà, on peut voir ici. Est-ce qu'on a un petit exemple ? Voilà, un petit exemple de code en TypeScript. Ici, si on vient exécuter. Bref, ici, on a une petite liste. Donc, voilà. Je t'avoue, celui-là, de toute la liste, c'est mon petit chouchou. Ah, je ne vais pas te mentir. Donc, voilà, TypeScript. Et donc, le framework utilisé, c'est soit Electron, soit React Native. Donc, concrètement, ça, c'est quoi ? Eh bien, ce sont simplement des outils. Donc, c'est des bibliothèques installées. En gros, c'est tout un ensemble de codes que tu vas pouvoir récupérer, qui est déjà créé. Et ça va te permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, voilà, React Native. Voilà, ça peut nous arriver aussi d'en parler sur cette chaîne YouTube. Et également, bah, TypeScript, forcément, on en parle sur cette chaîne aussi, ça également. Et donc, voilà, sinon, Electron, que je n'ai pas trop utilisé pour le coup. Electron, enfin, bref, oui, pourquoi pas. Ça a l'air un peu nul. Ah non, quoique, ça réutilise les outils utilisés pour le web. Bon, bref. En gros, voilà, si jamais tu connais déjà React, par exemple. Je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui sont là pour le web et qui ont entendu parler de React. Sache que si jamais tu connais React, tu pourras très facilement passer sur React Native. et tu pourras donc ajouter une corde à ton marque, qui sera les applications mobiles. Petite parenthèse. D'où l'importance encore de JavaScript, par exemple. De, voilà, ces langages-là. Donc, qui commencent à servir à de plus en plus de choses. JavaScript, Python, C++. C'est des langages qui reviennent pas mal. On va en reparler. Ensuite, on a, par exemple, Dart. Un autre langage, cette fois-ci, développé par Google, peut-être. Qui est beaucoup plus récent qu'il y a moins de 10 ans. Et celui-là, il est très simple. Difficulté 4 sur 10. C'est comme Python. Il est aussi simple que Python, sauf qu'il est mieux. Je le dis, il est beaucoup mieux. D'un point de vue expérience développeur, c'est beaucoup plus agréable de coder avec du Dart qu'avec du Python. Et donc, voilà, le framework utilisé, c'est Flutter. Donc, ça, pareil, un outil de Google qui nous permet donc de créer à la fois des applications bureaux, mais à la fois d'autres applications. Et on va y revenir. C'est vraiment deux frameworks, React Native et Flutter, qui permettent de faire beaucoup de choses. Donc, en JavaScript et en Dart. Donc, voilà, ça, c'est pour les applications bureaux. Ça va souvent être lié au mobile et au web, ces bureaux-là. Ensuite, on passe à la partie un petit peu croustillante. Les applications mobiles qui sont de plus en plus à la mode, etc. Tout le monde veut devenir développeur mobile, etc. On va voir donc quels sont les langages à apprendre pour faire du développement mobile. Alors, premièrement, de la même manière, on a en fonction de la plateforme Android, iOS, et c'est tout. Ne me sortez pas de Microsoft Phone ou de je ne sais quoi. Ça n'existe pas. C'est Android ou iOS et c'est à peu près tout. Donc, c'est un petit peu plus simple. Et on aura également le cross-platform pour faire les deux à la fois. Sachant quand même qu'en natif, donc c'est-à-dire soit juste sur Android, soit juste sur iOS, eh bien, on a en général de meilleures performances. Alors qu'en cross-platform, vu que c'est fait pour être sur les deux à la fois, souvent, ça fait les deux, mais ce n'est pas forcément ultra optimisé. Alors que si on fait pour une seule plateforme, là, au moins, on pourra vraiment optimiser les performances. Donc, on aura une application plus rapide, plus fluide, etc. Donc, Android, les langages, ça va être premièrement Java. Là, Java, c'est le langage vraiment ultra populaire. Oui, Java, Java, JavaScript. Déjà, Java et JavaScript, ce n'est pas les mêmes choses. Java, ça sert à faire justement du Android. Et Java, ça sert à faire, comme on l'a vu, bureau, sécurité web. Et on va voir ensuite autre chose. Donc, Java, voilà, difficulté 7 sur 10. Il n'est pas spécialement compliqué, mais je vais juste te montrer une petite fonction Java pour que tu vois à quoi ça ressemble. Par exemple, une simple instruction qui va venir affichée dans le terminal, dans la console Hello World, donc qui va juste afficher un petit peu de texte. En Python, ça ressemble à ça. Print, ensuite le texte. Et en Java, ça ressemble à ça. System.out.printin, puis le texte. Donc là, tu vois un petit peu la différence entre les deux. Je ne vais pas te faire un dessin. Voilà, Java, ce n'est pas mon langage préféré, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il est quand même très populaire, vu qu'il est installé depuis des décennies. Donc, voilà, Java, ça a été le langage de base pendant longtemps pour Android. Mais maintenant, il y en a un qui est arrivé pour le détrôner. Et ce langage, c'est Kotlin. Donc ça, il est là depuis peut-être moins de 10 ans. Il est beaucoup poussé par Google. Donc, Google qui détient Android. Donc, ils ont tout intérêt à encourager et à utiliser un meilleur langage. Donc, voilà, Google, ils sont là pour tuer Java et à la passe mettre sur le trône Kotlin. Donc, ça, il faut le savoir. Java, c'était bien, mais à une époque. Maintenant, c'est Kotlin. Bon, Java, c'est toujours là, vu qu'il y a déjà des projets existants qu'il utilisait. Donc, ça perdure. Mais les nouvelles applications d'aujourd'hui, elles sont créées en Kotlin. Et de mon expérience, effectivement, c'est beaucoup plus efficace comme ça. Donc, le Kotlin difficulté, on passe à 5 sur 10 tout à coup. 4 sur 10 en popularité, c'est un petit peu moins connu. Mais ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et avantage, c'est plus simple que Java et il y a un meilleur support sur Android Studio. Donc, tout simplement, Android Studio, c'est le logiciel que tu vas utiliser si jamais tu fais des applications Android. Bon, là, je l'ai ouvert, j'aurais peut-être pas dû. Parce que ce truc-là, c'est une usine à gaz. À peine tu l'ouvres, il y a déjà 10 téléchargements simultanés qui sont lancés. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Mais je vais tâcher de ne pas faire cracher mon ordinateur. Bref, en gros, on arrive ici. Voilà, sur Android Studio, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour faire des applications Android natives. Donc, voilà, il y a le XML. XML, c'est pas vraiment un langage de programmation. Mais c'est toujours bien de le connaître, que ce soit en web ou en application mobile. Parce que ça va servir tout simplement à stocker des données, principalement. Et c'est vraiment pas compliqué à apprendre. Donc, oui, XML, on peut le rajouter également dans la liste. Voilà, pour l'instant, pour le Android. Et donc, ça, c'est un exemple de programme en Kotlin. Comme tu peux le voir, il y a des classes aussi. Donc, c'est toujours le concept de programmation en un objet. Et donc, voilà. Et donc, sache que Java, si on avait fait ça en Java, ça aurait été peut-être deux fois plus compliqué. Donc, tout simplement, Android Studio pour faire des applications Android. Et le langage, ça va être Kotlin et anciennement Java, si on veut. Et le troisième langage, ça va être tout simplement de laisser un like sur ces vidéos pour que l'algorithme recommande plus de vidéos de notre chaîne, tout simplement sur ta page d'accueil. Ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Le vrai langage, c'est Kotlin. Mais pour contre, c'est vrai le truc avec l'algorithme. Si tu mets un like, eh bien, tu vas vraiment recevoir plus de nos vidéos sur ta page d'accueil. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, pour les applications natives iOS, donc pour faire que des applications iPhone, eh bien, on va avoir Swift, le même langage qui a été utilisé pour faire des applications macOS. Et Objectif C, j'en ai entendu du mal. J'avoue, moi, je ne suis pas vraiment un développeur iOS. Mais d'après ce que j'ai entendu, Objectif C, ce n'est pas vraiment le meilleur langage qui soit. Donc, bon, ce sera surtout Swift, apparemment. OK, pourquoi pas ? On va écouter les témoignages. Alors ensuite, cross-plateforme, voilà, évidemment, ils sont encore là. Voilà, si jamais tu veux faire à la fois application bureau, mobile, iOS Android, etc., tout d'un coup, il y a toujours Flutter avec Dart, voilà, et JavaScript, TypeScript avec React Native. Encore les deux mêmes, ils sont toujours là. React Native et Flutter, ils servent aussi à faire des applications mobiles. Donc, en JavaScript, on peut faire des applications mobiles. Ça, c'est dingue. Donc, voilà. Donc, l'avantage de Dart, c'est qu'en général, c'est un peu plus performant vu qu'à la fin, c'est directement compilé en langage natif, donc en Java coté, en Swift. Et JavaScript, l'avantage avec React Native, c'est que voilà, si jamais tu connais déjà React, donc qui sert à faire des sites, eh bien, tu peux directement commencer à faire des applications. Donc, c'est assez pratique. En termes de courbe d'apprentissage, c'est très simple. Donc, voilà à peu près pour le mobile. Ensuite, pour le DevOps. Déjà, le DevOps, c'est un petit peu la partie oubliée du développement. Donc, le DevOps, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à mettre en place des infrastructures web. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait un site web. Imaginons que tu as un site web, voilà, tu recrées YouTube. Imagine que tu as été le mec qui a créé YouTube. Bon, ils étaient trois, on s'en fiche. Imagine que tu es le mec qui a créé YouTube. C'est bien, au début, voilà, tu as quelques visiteurs, tout se passe bien. Ils sont quelques dizaines, quelques centaines arrivés sur le site. Imagine que le site soit hébergé juste sur ton ordinateur personnel et qu'il tourne en sans arrêt. Voilà, ça fait office de serveur, serveur web. Donc, quand les gens demandent oui, youtube.com, eh bien, ça demande à ton ordinateur le fichier HTML, on va en reparler tout à l'heure, le JavaScript, etc. Pareil. Et ça arrive sur leur navigateur à eux et ils peuvent aller sur le site, regarder leur petite vidéo, leur mettre un like sur cette vidéo, etc, etc. Ça, c'est bien quand tu as quelques centaines de visiteurs. Mais quand on a 31,4 milliards par mois, tout à coup, ça devient un petit peu plus compliqué. Tout à coup, il va falloir qu'il y ait plusieurs serveurs qui puissent proposer le site. Tout à coup, il faut que les serveurs soient configurés pour bien rediriger sur la bonne page, pour que, voilà, si jamais il y a une page qui ne fonctionne plus, on soit bien redirigé, par exemple, vers la page d'accueil, pour que sécuriser également, donc, lien avec la cybersécurité, les applications web, pour que le code qui sert à créer le site YouTube, donc, du JavaScript, etc., ce soit bien, les bonnes versions, les machins, etc. Donc, bref. Donc, les DevOps, ce n'est pas vraiment des langages à utiliser, c'est surtout des outils. On va retrouver, par exemple, des outils tels que Docker, un outil français qui connaît des millions et des millions d'utilisateurs à travers le monde. Je l'ai moi-même sur mon ordinateur. Ça sert à quoi, Docker ? Ça sert simplement à avoir sur ton ordinateur personnel ce qu'on appelle un conteneur, donc un espace privé dans lequel tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire, imaginons que tu es un Windows, tu peux avoir un conteneur Docker Linux. Et du coup, tu as Linux sur ton ordinateur, mais pas sur tout l'ordinateur, juste sur cette partie-là, avec ses propres fichiers, etc., etc. C'est comme un mini-ordinateur sur ton ordinateur principal. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu peux aussi avoir, par exemple, installé tout l'environnement Python, donc le langage, compilers, toutes les bibliothèques, tous les frameworks que justement, on va y revenir, etc., etc. Et ça reste que sur ce conteneur. Sur le reste de ton ordinateur, tu as toujours tes fichiers, tes machins, etc. Parce que si jamais, à chaque fois que tu dois installer une nouvelle version de Python ou je ne sais quoi, c'est sur ton ordinateur, tu vas vite avoir 10 000 versions, tu vas vite avoir plein d'outils qui vont venir s'allumer, etc. Ça va être assez pénible. Donc Docker, ça permet de, entre guillemets, segmenter l'ordinateur et créer un mini-ordinateur, un mini-environnement à part. C'est un outil parmi d'autres, c'est l'outil le plus répandu et il va également servir pour le web et on va le voir plus tard. Et donc sinon, voilà, on va retrouver principalement des langages de scripting, donc comme le Python et le Shell, voilà que j'ai mis là. Après Ruby & Go, ils sont utilisés pour le cloud également, mais moi, je ne m'en suis jamais servi pour le DevOps. Donc franchement, ce sera principalement Shell, comme d'habitude, pour interagir directement avec la machine. Si jamais, voilà, tu as un serveur Linux, souvent les serveurs, c'est Linux, mais le truc, voilà, ce n'est pas forcément dans ta chambre, c'est peut-être sur un autre continent. C'est par exemple AWS, donc Amazon, qui gère différents serveurs. Le truc est sur un autre continent, donc tu ne vas pas aller au truc, brancher ta clé USB, etc. Ça va être compliqué, donc il faut faire tout ça à distance. Et ça, pour pouvoir communiquer avec la machine à distance, ça va passer tout simplement par l'invité de commande. Tu vas te connecter via SSH, donc tout simplement pour pouvoir mettre tes identifiants, dire que c'est bien toi qui te connecte à la machine, donc la machine, c'est un ordinateur, tout simplement. Et pour pouvoir dire que oui, là on va ajouter un nouveau fichier, on va justement créer un compteur Docker pour pouvoir installer tout Python, pour pouvoir héberger notre site Python, par exemple. Bref, en gros, le truc à revenir, c'est que DevOps, il faut qu'on ait Shell. Tout simple. Ensuite, Data Science. Alors là voilà, ça c'est vraiment le truc à la mode. Oui, Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Data je ne sais quoi. Bref, Oui, la Data, Big Data, etc. Tout ça, donc c'est pour gérer tout simplement les données. Donc, qui dit données, évidemment base de données. Donc, on va retrouver également les langages tels que SQL. Encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on le voit celui-là. Donc, Data Science, ça va consister à, par exemple, on a tous les utilisateurs sur le site de YouTube. On peut par exemple, voir, analyser par exemple, en fonction du pays où ils sont, quels sont les contenus qui regardent le plus. Donc, par exemple, on va sélectionner sur la base de données tous les utilisateurs qui sont connectés avec une adresse IP française. Et on va voir par exemple, leur historique, etc. Donc, c'est de la manipulation de données. On va naviguer à travers plein de tables, ce qu'on appelle des tables, plein de données mises ensemble, voilà, stockées ensemble. Donc, stockées sur des serveurs, encore une fois. Et bref, donc SQL, c'est le langage qui permet de communiquer avec la base de données. Je veux récupérer tous les utilisateurs, par exemple, qui habitent en France. Je veux pouvoir ajouter, par exemple, un utilisateur qui s'inscrit. Il va falloir l'ajouter à la table. Donc ça, on utilise du SQL également. Donc là, on voyait tout à l'heure, par exemple, dans l'extrait. Là, on vient ici, select, donc on vient récupérer tout le nom, la date de naissance et le lieu de naissance des artistes musicaux, apparemment. Enfin bref. Donc, c'est des commandes comme ça. Là, c'est des conditions souvent. Donc, on récupère le mec si jamais il est né avant telle date, etc. Bref. Donc, pour traiter les données, évidemment, il va falloir le langage pour les bases de données par excellence qui est du SQL. Et également, on a Python. Python, il est encore là, simplement parce que souvent, ces données, on va vouloir les visualiser. Et il se trouve que Python a de nombreuses bibliothèques qui permettent de créer des graphiques, des visuels, etc. Donc, voilà par exemple, une des bibliothèques, ce sera Matplotlib. Et là, comme on peut le voir, on va pouvoir visualiser toutes les données. On va pouvoir avoir des graphiques, etc. Donc, souvent, ils fonctionnent de pair. On va utiliser du SQL pour récupérer les données et le Python pour afficher les données, par exemple. Il me semble que là-dedans, il y a aussi tout ce qui est un peu réseau de neurones, algorithmes de recommandation. Donc, il y a pas mal de choses en réalité. J'ai résumé ça à des bases de données et des scripts en Python, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a également un autre langage qui est le R. On va savoir pourquoi ils ont appelé ça comme ça, je ne sais pas. Après le C, voilà, ils nous ont fait le R. Bon, OK. Donc, pareil, en R, on va avoir pas mal de fonctions, donc pas mal de lignes de code déjà existantes qui vont nous permettre de faciliter le travail d'un analyste de données. Donc, par exemple, on a des fonctions pour faire des graphiques. C'est-à-dire que là, dans des langages tels que R, voilà. En Python, on peut faire ça, mais il faut quand même installer la bibliothèque alors que là, en R, c'est natif. Le langage inclut ça, voilà. Donc, c'est fait aussi pour pouvoir faire des calculs, statistiques, etc., etc. Donc, on va rajouter, voilà, R. Donc, Data Science, principalement SQL, Python et potentiellement R. Ensuite, Blockchain. Alors là, je ne vais pas te mentir, c'est le seul domaine dans lequel je ne connais pas grand-chose. Donc, j'ai entendu parler de langages tels que Solidity, pour pouvoir en fait coder des smart contracts qui vont en fait dans la blockchain, définir les règles en fait de la blockchain qui fait que, en fait, avec la sécurité, etc. J'avoue, c'est un petit peu flou, même pour moi, mais en tout cas, on a des langages tels que Solidity. J'ai l'impression que c'est le plus répandu dans le domaine, donc il faudra sûrement passer par là. On va essayer de voir à quoi ça ressemble. Juste pour avoir un petit aperçu, imaginons ici, Pragma Solidity, contract, en fait, ça a l'air d'être un peu comme les autres langages. On a une fonction, Return, Hello World. On a du typage. Ouais, ça a l'air pas mal. J'imagine que c'est un petit peu, il y a les mêmes concepts généraux dans tous les langages. C'est comme dans les langues, en fait. Il y a toujours de la conjugaison, de la grammaire, etc. Enfin, il y a toujours deux, trois langues un petit peu étranges. Là, c'est pareil. Dans les langages de programmation, il y a toujours des concepts qui reviennent. J'ai parlé brièvement de fonctions, ça c'est un concept qui revient partout. Voilà. C'est pour avoir du code qu'on peut répéter plusieurs fois sans avoir à les réécrire. On va avoir des types, donc ça va être dire si jamais on travaille avec du texte, si jamais on travaille avec des nombres, si jamais on travaille avec des booleins, des listes, etc. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des concepts qui sont partagés à travers tous les langages. Donc, en gros, si jamais tu apprends ton premier langage, ce sera plus facile d'apprendre le second parce qu'il y a les concepts de base que tu connais déjà. Si jamais tu as appris le français, tu peux apprendre l'anglais sans trop de difficultés parce que le principe fait un smart contract. Je n'ai jamais compris ce que c'était que ce truc, honnêtement. Et par exemple, ici en R, on pouvait en une seule fonction donc afficher un graphique. Je peux t'assurer qu'en JavaScript, on ne peut pas faire ça. Tout simplement parce que ce n'est pas les mêmes cas d'utilisation. Ça ne sert pas à faire les mêmes choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas le meilleur langage, un langage vraiment qui détruine tous les autres parce que chacun ont leur utilité. Même si quand même, il y a des langages un petit peu... Bref, bon voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. du blockchain. Magnifique. Ensuite, on va parler intelligence artificielle. Ça aussi, croustillant, un gros morceau qui fait de plus en plus son apparition qui est très lié avec data science tout simplement parce que là aussi on va gérer beaucoup de données, etc. Les données, elles sont où ? Elles sont par exemple dans la sous-branche du machine learning. C'est-à-dire, on va créer un modèle qui va pouvoir faire des prédictions. En gros, il va falloir d'abord avoir un dataset. La première étape quand on fait une IA, c'est d'avoir le dataset. Dataset, c'est une banque de données donc par exemple si on travaille avec des images. On a une IA qui reconnaît les images de chats par exemple. C'est un petit peu bateau comme exemple mais imaginons. Dans ce cas, il faudra fournir au modèle d'intelligence artificielle des centaines et des milliers d'images de chats pour qu'ils puissent déduire quand il y a des petites oreilles en forme de triangle, quand il y a des moustaches, quand il y a tel pixel à tel endroit, c'est plus ou moins ça s'apparente à un chat, etc. Et donc, plus tu lui mets d'exemples, plus il pourra facilement déduire que telle image, c'est un chat, telle image, non, ça ne ressemble pas trop, etc. Il peut te mettre un coefficient, voilà, ça ressemble à 90% un chat, etc. Donc, il faut lui donner beaucoup de données. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve aussi Data Science dans l'intelligence artificielle. Donc, dans le machine learning, évidemment, le langage phare, c'est Python. Python, encore une fois, il est encore là celui-là. Il n'arrête pas de pointer le bon sur nous, il ne veut pas partir. Difficulté 6 sur 10 parce que là, pour le coup, la difficulté, ce n'est pas tellement le langage, c'est plus les concepts. Intelligence artificielle, voilà, je commençais à m'intéresser un petit peu au truc, j'ai entendu parler de réseau de neurones, convolutifs, etc. Bon, il va y avoir beaucoup de concepts de maths, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Les mathématiques, est-ce que c'est nécessaire pour apprendre à coder ? Eh bien, non, mais il y a des domaines dans lesquels ça va avoir quand même un petit peu d'importance. En cybersécurité, par exemple, on va le retrouver dans les concepts de cryptage, de cryptographie, voilà. Comment, à partir de telle information, pouvoir la chiffrer et la déchiffrer ensuite pour qu'on ait vraiment quelque chose d'indéchiffrable, etc. Donc, il y a un peu de maths en cybersécurité, mais c'est vraiment pour l'aspect très technique, tu n'as pas besoin d'être un professionnel des maths pour la cybersécurité. Ça t'aidera à comprendre certains concepts, mais ce n'est pas non plus vital. En gaming, là, tout à coup, ça commence à avoir un petit peu plus d'importance quand il faut calculer des mouvements, des trajectoires vectorielles, etc. Tout à coup, le gaming comprend donc des maths. Si tu veux faire des jeux un petit peu simples, tu utilises des moteurs comme Unity, etc., où il y a pas mal de choses qui sont déjà faites, eh bien, normalement, les maths, tu pourras un petit peu les frauder, on va dire. Tu pourras un petit peu esquiver, mais voilà, en bureau, il n'y a pas vraiment de maths, on ne va pas se mentir. Mobile, pareil, pas vraiment. DevOps, pas plus que ça non plus. Datasense, il va y commencer à y en avoir beaucoup. Je connais un mec, ce mec-là, je le fréquentais dans un coworking. Voilà, le mec, à la base, il s'est retourné, il m'a dit, il a vu sur mon ordinateur deux, trois lignes de code, il s'est dit, toc, toc, il m'a tapé sur l'épaule, il a dit, t'es un programmeur, toi aussi, bien sûr. Et voilà, c'est sympa, dans les espaces comme ça, on se reconnaît, il y en a qui font du design, des trucs, donc en tant que développeur, on se reconnaît, tu vois. Il voit l'ordinateur avec les petites lignes du code, ah, toi aussi, et bref. Et quand, en plus de ça, on utilise le même langage, là vraiment, c'est poignet de main, coup de coude, coup de, on ne va pas se mettre un coup de coude, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment. Et donc ce mec là, il était en train de se taper donc des gros bouquins de 600 pages sur des formules mathématiques, simplement pour analyser ces données. Bref, donc en data science, oui, il va y avoir des maths. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le langage R, eh bien tout à coup, il y a aussi des statistiques, etc. Donc les maths seront présents en science des données. Et blockchain, là aussi, il va y avoir des principes, mathématiques, pour les algorithmes également de chiffrage. Je sais qu'il y a ça aussi en blockchain, donc bref, voilà. Donc on va dire, si jamais tu es nul en maths, tu peux aller vers bureau mobile, application mobile, sans problème. Par contre, essaye d'éviter data science et blockchain potentiellement. On va dire ça comme ça. Et IA, pareil, il va vite y avoir des maths. S'il s'agit juste d'utiliser, par exemple, KGPTI pour faire 2-3 trucs, évidemment, on n'a pas besoin de maths. Mais s'il faut, nous-mêmes, créer le modèle d'intelligence artificielle, il va falloir des maths. Et donc bref, donc le langage, ça reste Python, principalement. Donc voilà, un petit peu compliqué, dû à tous les différents concepts. D'ailleurs, franchement, on aurait pu mettre ça à 9 sur 10, en réalité. Et popularité, 4 sur 10. Pourquoi ? Non, mais non, c'est 10 sur 10. Il n'y a que Python en intelligence artificielle, quasiment. Donc voilà, donc Framework, Flutter Flow, c'est un exemple, il n'y a pas que ça. Mais c'est un outil qui va permettre simplement d'entraîner des modèles. Donc de dire, voilà, tu vas créer un modèle, tu vas prendre les 2000 images de ça et tu vas lui donner pour qu'il puisse reconnaître, etc. Et à la fin, il est censé nous renvoyer et bien tout simplement un nombre sur 100 qui correspond. Bref, donc tout ça, ça va être configurable grâce à la bibliothèque. Donc là, voilà, on a Flutter Flow. Ça a été développé par Google et donc là également, mais non, c'est pas Flutter Flow. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je me suis trompé de nom. Flutter Flow, en fait, c'est le truc avec Flutter, c'est pour créer des applications mobiles. J'ai commencé à avoir du drag and drop, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Non, c'est pas Flutter Flow, c'est TensorFlow. Donc Flutter Flow aussi, c'est Google, mais c'est pour faire les applications en Dart, justement, mobile, bureau, etc. Donc là, c'est TensorFlow, rien à voir. Donc ça, oui, c'est pour faire deux intelligences artificielles. On voit directement, on lui dit, Python 3.6, 3.9. D'ailleurs, ça, c'était chiant. Quand j'ai voulu installer TensorFlow, c'était pas la bonne version de Python parce que Python, c'est 3.12, etc. Donc tout à coup, il faut avoir l'ancienne version de Python, mais quand même la nouvelle version de TensorFlow. Mais si tu as lancé une version de Python, tout à coup, il y a deux bibliothèques qui ne sont plus compatibles et c'est à ce moment-là que Docker entre en scène où il peut créer un environnement dédié, déjà configuré pour TensorFlow, etc. Bref, donc encore une fois, Docker, les outils comme ça, c'est très important. Et donc bref, pour revenir à l'intelligence artificielle, d'ailleurs, je vais corriger du coup, c'est TensorFlow. Il y a d'autres trucs, c'est qu'il te learn, etc. Il y a pas mal de choses, mais en tout cas, ça voilà, c'est vraiment le plus répandu. Et bien sûr, c'est assez abordable en tant que débutant, mais on peut très vite faire des choses très avancées, donc attention à l'utiliser avec parcimonie. Et enfin, on y vient. Avant de passer à la partie la plus croustillante, je vous conseille de vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir les tutoriels. Si jamais tu es, toujours à cette partie-là de la vidéo. C'est sûrement que tu es intéressé par le développement web. Et justement, sur cette chaîne, on crée très régulièrement des tutoriels sur le web, sur JavaScript, sur TypeScript, sur HTML, sur SQL également, Python peut-être, potentiellement, si jamais, si Dieu le veut. Donc, on crée vraiment beaucoup de tutoriels pour le web. Donc, tu peux t'abonner dès maintenant. Donc, commençons avec les différentes parties. Déjà, pourquoi j'ai écrit front et back ? Simplement parce que le web s'est divisé en deux parties. L'interface utilisateur, la page web, ce que l'utilisateur va voir. Donc, si jamais tu te connectes sur youtube.com, le fait que voilà, on est bien ici, la barre de recherche, bah là, on ne voit plus rien. la barre de recherche, le menu ici. Bon, moi, j'ai bloqué les recommandations, mais bref, les recommandations, etc, etc. Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est que la partie visible, c'est que voilà, la page, ce avec quoi l'utilisateur interagit. Mais il y a toute une autre partie derrière, il y a tout un back-end, justement, ce back-end, c'est ce qui va permettre de gérer les données. Voilà, c'est là qu'on va utiliser le SQL justement. Donc, le back-end, il sert à faire des requêtes SQL pour par exemple, envoyer toutes les vidéos sur les navigateurs du mec. Pour par exemple, si jamais le mec s'inscrit de son navigateur, donc du front-end, de l'interface, les données vont arriver sur le back-end et le back-end codé par exemple, dans les langages qu'on va voir, eh bien, il dit que justement, grâce au SQL, on va pouvoir stocker, on va insérer donc un nouvel utilisateur, etc. C'est la partie entre les deux. C'est la partie entre la base de données et entre l'interface finale. Donc, pour la partie front, c'est-à-dire la page web, l'interface, ce que va voir l'utilisateur, eh bien, on a plusieurs langages. On va commencer avec le plus populaire peut-être, le HTML. Le HTML, ça va servir à définir la structure de la page. Imaginons ici, on est sur un exemple, voilà, un compiler de HTML. Je vais pouvoir dire que là, on va mettre un nouveau bouton ici, button. Ici, on va le refermer. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est des balises. Et à l'intérieur, on va dire clic. Et donc là, on a un bouton. Donc, HTML, c'est ça. Ça sert à dire ce qu'il y aura sur la page. On va mettre du texte. Ici, un titre. Donc, ce sera du texte en grand. On peut mettre plein de choses, Des cases à cocher, des formulaires pour remplir, pour saisir justement, etc. Tout ça, c'est le HTML. Maintenant, on a le CSS. Le CSS, ça sert à définir le style. Donc, par exemple, là, on est dans la balise principale. Donc, ce qui englobe tout. On est dans body. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est aller dans color et là, mettre par exemple blue. Et donc là, à ce moment-là, tout devient bleu. Donc bref, c'est ça, c'est ça. C'est pour définir la couleur, les dimensions, les bords. Est-ce qu'on arrondit les bords de l'image, etc. Est-ce qu'on met plus ou moins d'espace entre les textes, etc. Donc, HTML, c'est pour les éléments en tant que tel. Le texte, les boutons, les images, etc. CSS, c'est pour justement mettre le style, donc pour designer la page. Et finalement, JavaScript, ici, on voit script.js pour JavaScript, c'est tout simplement le comportement. Donc là, par exemple, on va dire, voilà, le compilateur est foiré, ça ne fonctionne pas très bien, mais en gros, c'est pour dire que par exemple, si jamais j'appuie sur le bouton, ça va afficher par exemple comme là, un pop-up. Si jamais j'appuie sur le bouton ici, ça va mettre en ligne la vidéo, etc. C'est pour gérer la logique de la page, le comportement. Si jamais l'utilisateur fait ça, il va se passer telle chose. Donc voilà, donc l'HTML, c'est pour la structure, CSS, c'est pour le style, et JavaScript, c'est pour le comportement. Donc HTML, c'est du 2 sur 10, c'est très simple et évidemment très populaire. Ensuite, CSS, c'est du 5 sur 10 parce qu'on peut vite faire des trucs compliqués avec des designs, des animations dans tous les sens, etc. Et puis JavaScript, 6 sur 10 parce qu'au final, c'est juste un langage de programmation comme les autres. C'est juste qu'on a plus de fonctionnalités pour interagir directement avec le navigateur, etc. Mais bref, grosso modo, c'est un langage de programmation comme Python, PHP, etc. Popularité 10 sur 10 évidemment. Et donc là, pareil, on va avoir des frameworks. Donc React, j'en ai parlé tout à l'heure, Angular, Vus, Velt, bref, tout ça, c'est des outils qui vont permettre de simplifier le processus de développement des sites magnifiques. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée au web, une roadmap complète pour apprendre le web, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc maintenant, pour la autre partie, donc le back-end. Donc ce qui va permettre de gérer la base de données, etc. Donc là, pareil, on va pouvoir faire ça en JavaScript grâce à un outil qui s'appelle Node.js. Il y a d'autres frameworks express, on s'en fiche. Si jamais tu veux faire du back-end en JavaScript, apprends juste Node.js dans un premier temps. Donc voilà, c'est pas très compliqué et c'est assez populaire. Ensuite, Python, punaise, Flask qui est extrêmement simple. J'ai jamais vu ça. C'est ultra facile vraiment. Et Django qui est peut-être un peu plus avancé et encore, on va se retrouver les difficultés. C'est très simple, c'est même pas 4 sur 10, c'est 2 sur 10, c'est moins 1 même, c'est donné. Un enfant de 10 ans fait un site avec Flask en Python sans déconner. Donc popularité, c'est assez connu, etc. PHP, on en a parlé pour la sécurité web parce que justement, c'est ce qui sert à faire des sites. Donc la partie back-end, encore une fois. La partie qui gère les données. Donc finalement, c'est vraiment la plus critique parce que c'est là qu'il va potentiellement y avoir des mots de passe qui vont transiter, etc. Donc très important. Donc on retrouve du coup, oui, le PHP, pas très compliqué. Popularité, c'est pas 6 sur 10, c'est 8. C'est extrêmement populaire pour les sites. Et donc on a des frameworks tels que là, Ravel, Symfony. Je me suis pas trop aventuré là-dedans. J'ai fait un petit peu de PHP, fut un temps. Je peux dire que je suis vite parti sur JavaScript, c'était beaucoup mieux. J'ai fait un petit détour aussi par Python, mais là non, là c'est le bac à sable, là ça va pas le faire. Non mais c'est bien Python, c'est bien si c'est simple justement. Mais bon voilà, après il y a toujours des petits inconvénients à tout ça, des moins bonnes performances potentiellement, un peu moins de liberté vu que tout est déjà configuré, c'est plus difficile à modifier, etc. Bref. On retrouve encore une fois le SQL, bien évidemment vu que justement c'est ce qui sert à communiquer avec la base de données directement. C++, on peut aussi s'en servir pour faire des back-end, mais c'est un petit peu plus compliqué, on va pas se mentir. Ensuite, Go, Rust, qui sont des langages aussi bas niveau, donc un petit peu comme C++ finalement, mais beaucoup plus moderne pour le coup. Donc Ruby également et Java. Bon Java, on le retrouve encore tout simplement, voilà, c'est un vieux langage, il est partout, il est également pour faire des sites web avec Spring, il y a un outil qui s'appelle Spring ou Sprint, je ne sais plus. L'outil pour Ruby, c'est Ruby on Rails, je ne m'y suis pas trop aventuré, en tout cas voilà, Java, en plus de faire des applications à très vite, on peut faire des sites en Java. Et Java aussi, c'est également utilisé pour la Data Science. Maintenant, on va passer au plus important, le langage obligatoire, mais avant ça, on va passer par les classes. Donc, pour faire un petit récapitulatif, un top 3 des langages les plus polyvalents. Numéro 3, on a bien sûr JavaScript, JavaScript dont on a beaucoup parlé pour le web, le mobile, les applications bureaux, etc. Ensuite, on a bien évidemment Python, donc Python qu'on a retrouvé dans l'intelligence artificielle, dans le scripting, cybersécurité, etc. Magnifique. Et le plus polyvalent, c'est bien évidemment le C++. On en a aussi pas mal parlé, vu que justement, il est plus compliqué, il permet grosso modo de laisser beaucoup plus de liberté aux développeurs. Donc, avec C++, on peut à peu près tout faire, sauf peut-être du Android et du web front-end. On ne peut pas faire des pages web, on ne sait plus. Quoique, en réalité, les navigateurs utilisent du C++, mais ça, c'est pour une autre vidéo. En tant que développeur, C++, ça ne servira pas pour le web, en l'occurrence. Pas forcément. Donc, maintenant, top 3, les langages les plus simples. Donc là, évidemment, c'est le cirque. Qui dit plus simple, dit moins facile à utiliser. En réalité, c'est assez rapide pour commencer, mais par la suite, ça va causer des petits problèmes, etc. Donc, JavaScript, c'est un des langages les plus simples. C'est pour ça, il peut facilement y avoir des bugs, du coup. Vu que tu as moins de choses à préciser, c'est moins sécurisé. Le code est moins sécurisé. C'est pour ça qu'on a inventé TypeScript, pour venir sécuriser un peu plus, rajouter une couche de protection sur les JavaScript. Ensuite, on a Dart, dont on a parlé pour les applications mobiles, etc. Flutter, Flutter Flow, eh bien, ça sert pour ça. Évidemment, le numéro 1 des langages les plus simples, c'est Python. Python, le bac à sable, on connaît. Maintenant, en top 3, des langages les plus populaires. En top 3, on va mettre PHP, tout simplement, un langage pionnier du web. Voilà, principalement pour ça. Ensuite, Python, qui est destiné à devenir de plus en plus populaire avec la montée de l'intelligence artificielle, data science, etc. Et finalement, le numéro 1, c'est JavaScript TypeScript. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut faire des applications mobiles, bureaux, web, etc. On peut absolument tout faire, quasiment. Donc, JavaScript TypeScript, le langage à la base, c'est JavaScript. C'est juste que TypeScript a été écrit après pour venir améliorer JavaScript. Mais à la base, le langage, c'est JavaScript. Je me rends compte que j'aurais pu mettre Java, je ne l'ai pas mis et franchement, je ne regrette pas. Ah, là, c'est gratuit. Et maintenant, finalement, le langage obligatoire pour tout développeur que tu veuilles faire du web, du mobile, des applications bureaux. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais faire des applications bureaux, mais de la blockchain, de l'IA, du cyber-sécurité, gaming, etc., etc., data science, n'importe quoi. Le langage premier que tu vas devoir apprendre, le langage principal, c'est, c'est, avant ça, roulement de tambour, n'hésite pas à t'abonner à notre Instagram. On publie absolument tous les jours. C'est le plus important. Shell. Magnifique. Donc, pourquoi ? Parce que ça, tout simplement, ça permet de communiquer avec la machine. Et ça, on s'en sert en permanence. Rien que là, si je veux venir ici, on va aller dans Downloads. Donc, déjà, là, pour changer de fichier, j'ai dû m'en servir, changer de dossier. Imaginons ici qu'on veut créer un sous-dossier, donc, pour notre projet web, on va appeler ça, voilà, Web Project. Ensuite, on va pouvoir lister les différents dossiers. Donc, là, on a HTML, console.js, donc ça, c'est des trucs qui datent d'avant. On va pouvoir aller dans CD Web Project et là, ouvrir, finalement, le dossier sur un logiciel tel que VS Code. Et là, on se retrouve, on peut directement créer un nouveau fichier .js et commencer ici à coder. Donc, bref, vraiment, Shell, ça va servir absolument partout. Si jamais tu ne connais pas Shell, tu vas vraiment galérer, tu vas avoir des difficultés au fil de ton parcours. Donc, si tu dois prendre Shell, apprends juste les commandes de base, comment naviguer à travers l'explorateur de fichiers, comment créer des scripts assez basiques qui permettent d'afficher un truc dans la console, attendre 3 secondes, puis effectuer une petite requête éventuellement avec Curl. Bref, Shell, c'est vraiment le langage phare que tous les développeurs doivent absolument connaître, peu importe la catégorie, je le répète, peu importe. Même pour faire du Android, même pour faire du Python, il faut connaître Shell. Donc, bref, Shell, vraiment essentiel. Que vous soyez sur Linux ou sur Windows, peu importe, sur Windows, ce sera PowerShell du coup, mais c'est à peu près pareil, on s'en fiche. Il faut connaître Shell. Encore une fois, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un j'aime. Je te souhaite un très bon courage pour ton parcours en tant que codeur développeur. Et maintenant, les mecs, venez sur le Instagram, je le répéterai jamais assez, on publie tous les jours, que ce soit sur le web, sur le camp d'un général, pour tous les développeurs, tout simplement. On a même prévu de faire des lives avec les abonnés directement, on peut les prendre en invité, etc., ça va être dingue. Donc, où vous attend ? Le compte, c'est oriano.dev. Le lien est également tout en haut de la description. Merci, à plus. Sous-titrage ST' 501